Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année et ça sera un book haul, le book haul du mois d'octobre, novembre et décembre. Là la présentation va être un peu différente, normalement je vais vous présenter ce que j'ai reçu mois par mois, mais là j'ai aucune idée, je les ai mis en tas et ça c'est tout mélangé parce qu'il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai reposé etc. Donc on va faire ça d'une autre façon pour cette fois-ci. On va donc commencer par les SP que j'ai reçus, j'en ai reçu 3 de la part d'achète. Le premier il s'agit de L'As de coeur de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Romance que j'ai lu et que j'ai adoré parce que Morgane Moncomble c'est rare que je n'aime pas. J'ai aussi reçu une deuxième romance qui est Le Mal dans la peau toujours chez Hugo New Romand dans leur collection New Romance de Mia Sheridan. Je ne m'attendrai pas du tout à ce genre de roman et je vais vous en parler prochainement. J'ai aussi reçu Un sorci noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajot que j'avais lu en VO et que j'ai relu en VF qui est une grosse brique. Pareil j'ai hâte de vous en parler parce que ces 3 livres ont été lus. Ensuite on continue avec les SP avec les romans que j'ai reçus de la part d'Interforum et il y en a 5, 3 que j'ai déjà lu et 2 que je n'ai pas encore lu parce que je les ai reçus genre le 23 décembre. J'ai donc reçu Félix Ever After aux éditions Slalom de Kassen Kalender que j'ai lu et que j'ai juste adoré aussi. J'espère vous en parler prochainement. J'ai aussi reçu Serpent End Of de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce tome là. Je l'ai lu en VO il y a un petit moment parce que c'était Salomé qui me l'avait offert. Je l'ai relu en français et j'ai adoré ma relecture. J'ai même préféré ma relecture que ma première lecture. Et dans les derniers que j'ai reçus j'ai aussi eu Temps Mort d'Ariel Oz, je ne sais jamais dire son nom de famille, je suis désolée, aux éditions Slalom que j'ai lu autour d'Halloween. C'était vraiment parfait pour cette saison. Les deux derniers romans que j'ai reçus là le 23 décembre je les attendais depuis une éternité. Il y en a un, je crois que je regardais tout le temps s'il sortait parce qu'on a eu beaucoup de retard au Québec, beaucoup de sorties qui ont été repoussées et donc je ne faisais que patienter pour cette sortie. Quand je l'ai reçue j'étais trop trop contente et ça c'est clair que soit là comme je vais finir un de mes livres, il faut que je le lise d'ici le 31 décembre, soit ça sera l'une de mes premières lectures du mois de janvier. Mais clairement il ne va pas attendre long feu. Il s'agit de My Dear Fucking Priest de Kazé Mackinston aux éditions Lumen. Voilà c'est un livre qui me faisait déjà terriblement envie en VO donc forcément quand il est sorti en VF je me suis dit bah autant attendre la VF et j'étais trop contente de le recevoir. Il est juste magnifique, j'ai très très hâte. Je ne l'imaginais pas aussi gros mais voilà. Et j'ai aussi reçu le premier tome de Steam Sailor, l'héliotrope de E.S. Green aux éditions Gulfstream Editor. Pareil ça fait un moment que j'en entends parler, je sais qu'il y a le deuxième tome voire même le troisième tome qui est déjà sorti. J'ai trop trop hâte de me lancer dans ce roman. Pareil c'est sûr qu'au mois de janvier je vais lui trouver une petite place. Donc ça c'était toute la partie SP des trois derniers mois et comme vous pouvez le voir sur tout ce que j'ai reçu il n'y en a que deux que je n'ai pas lu. Donc je suis plutôt contente aussi, on garde le cap en cette fin d'année. On va passer à une sorte de catégorie qui est entre guillemets cadeaux, échanges etc. Lors du salon du livre de Montréal, on est passé avec Élise de la chaîne A Book and A Cup sur le stand de Gallimard Jeunesse où on nous a présenté les étincelles invisibles de Elle MacNicolle aux éditions L'école des loisirs dans leur collection médium. Et Élise l'avait reçu et elle m'a dit qu'elle pouvait me le prêter. Donc le voici, le voilà. Il est quand même assez court, ça sera une rapide lecture. Pareil c'est écrit quand même gros. J'ai été captivée par le résumé que l'on nous a fait sur place. Donc j'espère fortement aussi le lire rapidement. Ensuite j'ai La Cour des Miracles de deuxième tome de Vampiraya de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est mon amie Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune qui me l'a donné. Elle l'a reçu, elle avait adoré le premier tome mais ce deuxième tome elle n'a pas du tout accroché. Donc elle m'a proposé de me le donner et j'étais vraiment contente parce que, je ne sais peut-être pas forcément le livre sur lequel j'allais me jeter tout de suite mais je comptais l'acheter un jour quand ma pâle allait descendre un petit peu. Donc je suis vraiment contente de le retrouver pareil. Je pense que pour un challenge ou quelque chose comme ça il y passera parce que la collection R ça se lit quand même assez vite et s'écrit quand même assez gros à l'intérieur. C'est quand même une vraie briquette mais je pense que ça peut le faire. Et mon copain m'a offert un livre, je ne sais plus si c'était en octobre, novembre, il me semble que c'était en octobre. Il s'agit de A Dance with the Fire Prince de Elise Kova. On a toujours une wishlist sur Amazon entre nous quand on a envie de se faire des petits cadeaux comme ça, on n'a qu'à piocher dans notre wishlist. Et il a choisi ce livre qui est juste magnifique. Franchement j'ai trop trop hâte pareil de le lire comme tous les livres que je vous présente. Par contre là il s'écrit bien bien petit. Et ensuite on va passer à mes achats de ces trois derniers mois. Je pensais pas avoir craqué quand je regardais, je me suis dit que c'était correct. J'ai surtout craqué pour le Black Friday chez Indigo où on avait moins 30% sur les livres. Donc forcément ça donne envie de craquer. Mais tout d'abord le premier livre que j'ai acheté au mois d'octobre, il s'agit de The Last Graduate de Naomi Novik. Qui est le deuxième tome de A Deadly Education dont le premier tome sort en français au mois de janvier. Et je l'ai lu en lecture commune avec Salomé. Voilà maintenant j'attends le troisième tome avec impatience puisque la fin du deuxième tome est à la hauteur de la fin du premier tome quand même. J'ai aussi commandé la Hall Crate du mois de novembre qui me faisait terriblement envie. Dont je pensais avoir deviné le livre qu'il allait avoir à l'intérieur. Et j'avais bien deviné sauf que la Hall Crate est arrivée qu'au mois de décembre. Mais bon de toute façon j'allais pas lire le livre tout de suite. Il s'agit de Dreams Lie Bénès de Rebecca Ross qui est pareil là juste magnifique. Il me faisait terriblement envie. En plus il était mis en avant de partout chez Indigo quand je suis allée au Black Friday. Et par contre je préfère largement cette couverture-ci à celle de base. Et la couverture est comme ceci trop trop belle. Ensuite j'ai racheté son exemplaire à Elise de Empire of the Vampire de Jay Christophe. Qui est juste énorme. Il me faisait vraiment envie. J'ai hâte de le lire. Je vais le lire en lecture commune au mois de janvier. Il me fallait d'autres personnes pour me motiver à lire cette bricasse en anglais. Sinon je pense qu'il allait rester un moment. Surtout que maintenant on sait qu'il va apparaître chez De Saxus en fin d'année. Autant le lire en VO tout de suite. Sinon ça ne servait à rien de se l'acheter. Et pour le Black Friday je me suis acheté trois livres. Ce qui est quand même très raisonnable par rapport aux autres années je trouve. J'ai pris le premier tome des Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel dans leur collection Imaginaire. C'est une collection qui me fait de l'oeil depuis un moment. Pareil je vois popper de partout des livres de cette collection là. Mais en français il restait quand même assez cher. Et je me suis dit que c'était l'occasion au Black Friday d'avoir moins 30% dessus pour me l'acheter. Et j'ai trop trop hâte de le lire parce que j'en ai entendu que des avis positifs. J'en ai aussi profité pour acheter Vesper Team le dernier roman de Margaret Rodgersson. J'ai hésité un long moment entre m'acheter la version normale ou la version Alcrate. Ou de quelqu'un d'autre en tout cas. Juste pour avoir une version un peu spéciale. Je me suis dit bon non gardons la version normale. Écoutez j'adore Margaret Rodgersson. Mais pour le moment on va rester sur quelque chose de basique. Et on verra ce que ça donne. J'ai très très hâte. Pour l'instant je n'ai jamais été déçue par un de ses romans. Donc pareil ça fera quelque chose de lu dans la première partie de l'année. Et ensuite j'ai craqué pour un livre d'une autrice dont je n'ai pas terminé sa dernière saga. Il s'agit de Once Upon a Broken Heart de Stéphanie Garber. Pareil avec un content exclusif d'Indigo. Voilà c'était le gros craquage. Est-ce que j'en ai forcément besoin ? Non. La couverture est juste magnifique. Et je me suis dit que bon... Les moins 30% des fois ça nous donne envie de faire un peu de craquage. Et vu que ces trois derniers mois j'ai quand même acheté on va dire que ça. Je trouve ça très très correct. Donc vous voyez avant Noël je m'en étais plutôt bien tirée. Et il y a eu Noël où il y a eu d'autres arrivées de livres. Donc je suis trop contente et que j'ai aussi trop envie de lire. Et ça a fait augmenter ma balle qui était plutôt correcte jusqu'à présent. Cette année je m'en tirais plutôt pas mal. De mon amie Anaïs j'ai reçu deux livres. J'ai reçu Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Romain dans leur collection New Romance. C'est le seul roman il me semble de Morgane Moncomble que je n'ai pas encore lu. Je suis quasiment sûre que c'était le dernier qui me restait à lire d'elle. Donc pour l'instant j'ai jamais été déçue comme j'ai dit. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça c'est une petite romance ça va se lire vraiment vite. J'ai aussi reçu de la part d'Anaïs Le Monde des Démons. Le deuxième tome des voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. La couverture est toujours aussi belle. Comme tous les livres que je vous ai présentés j'ai très très hâte de le lire. Il me fait de l'oeil voilà depuis une éternité. Et le troisième tome sort quand même assez rapidement il me semble. Donc voilà il faut que je continue cette saga. De mon copain j'ai reçu un autre. Elise Kova, A Deal with the Elf King. Pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist ? Apparemment il fallait quand même lire celui-ci. Avant l'autre que je vous ai présenté. Même si c'est pas vraiment une suite. Apparemment on va parler de certains personnages de cet univers là. Je veux dire on va parler de certains personnages de ce roman là dans l'autre. Donc si je veux éviter de me faire spoil. Il va falloir que je commence par celui-ci. Et pareil les couvertures sont juste magnifiques. Il m'a aussi pris le troisième tome d'une saga de Brandon Sanderson. Qui est Seatonique. Troisième tome de la saga Skyward. Je comptais me jeter dessus direct. Mais apparemment il faut que je lise deux nouvelles qu'il a sorties entre temps. Et voilà. Apparemment nous ne pouvons pas lire ce troisième tome sans avoir lu ses nouvelles. Donc il va falloir que je lise des nouvelles. Qu'il va falloir que je trouve à quelque part. Sûrement en e-book. Je crois qu'elles ne sont pas sorties en version papier. Donc voilà. Je suis un peu dégoûtée d'apprendre au dernier moment qu'il faut que je lise des nouvelles pour lire ce troisième tome. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Trop trop hâte. De lire un peu de science-fiction ça va me changer. De la part de ma sœur j'ai reçu un livre que j'attendais vraiment beaucoup. Il s'agit du deuxième tome de la cité de l'éton. Le royaume de cuivre de S.A. Chakra Borty. Aux éditions de Saxus. C'est vrai que je demande plutôt des éditions de Saxus pour mon anniversaire. Ou pour Noël. Parce que c'est une version hardback. Et que je ne suis même pas sûre que la version hardback va sortir au Québec. Et que j'ai le premier tome dans ce format là. Donc il me fallait absolument la suite. Et elle sortait juste avant Noël. Donc c'était juste parfait. C'est une grosse brique. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire. Je ne pense quand même pas si tardivement que ça. Sinon je risque d'oublier tout ce qui s'est passé dans le premier tome. Mais ça va être compliqué vu le planning du mois de janvier et février. C'est un petit mois si je lis cette brique. J'ai l'impression que je ne vais lire que ça. Donc à mon avis il va attendre un peu au mois de mars. Et on verra si au mois de mars il y a une annonce sur la suite. On ne sait pas. Et il me reste encore un livre à vous présenter. Je l'ai reçu pour Noël de la part de Salomé de la chaîne Kiss de Librarian. Au cas où vous ne la connaissez pas. Mais bon je parle d'elle tout le temps. Il s'agit de Ace of Spades de Farida Abike Imide. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. C'est de la Dark Academia. Oh j'ai trop trop hâte. Je suis devenue fan de Dark Academia grâce à elle. Donc vraiment contente de trouver ce livre sous le sapin. Parce que je ne l'avais vu nulle part en magasin. Et là quand je suis allée faire le Boxing Day le 26 décembre. Parce qu'il y avait des prix chez Indigo et au final je n'ai acheté aucun livre pour moi. Je l'ai vu de partout. Donc heureusement qu'elle me l'a pris. Parce que sinon je pense clairement que j'aurais craqué à ce moment là. Voilà ce book haul est terminé. Il était quand même assez intense. Ce qui change un peu des derniers book hauls qui étaient plutôt légers. Mais là c'est dû au fait que ça soit Noël. Maintenant il va falloir ranger tout ça dans la bibliothèque. Je commence à manquer de place pour tout ce qui est pâle. Donc je pense que je vais devoir réorganiser ma bibliothèque. Et potentiellement vous filmer tout ça. Et cette vidéo sortira au mois de janvier. Parce que là je... Je m'en sors plus. Vous voyez là j'ai un peu de place. Là j'ai un peu de place mais c'est dans mes livres lus. Donc je vais essayer de réorganiser tout ça. On verra bien. J'espère que ce book haul vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres n'hésitez pas à en m'en parler en commentaire. Si vous souhaitez lire un de ces livres avec moi n'hésitez pas non plus à me le dire. Et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.